Chapitre 38 Les catacombes de Saint Sébastien Peut-être de sa vie, Franz n'avait-il éprouvé une impression si tranchée, un passage si rapide de la gaieté à la tristesse que dans ce moment. On eût dit que Rome, sous le souffle magique de quelques démons de la nuit, venait de se changer en un vaste tombeau. Par un hasard qui ajoutait encore à l'intensité des ténèbres, la lune, qui était dans sa décroissance, ne devait se lever que vers les onze heures du soir. Les rues que le jeune homme traversait étaient donc plongées dans la plus profonde obscurité. Au reste, le trajet était court. Au bout de dix minutes, sa voiture, ou plutôt celle du comte, s'arrêta devant l'hôtel de Londres. Le dîner attendait, mais comme Albert avait prévenu qu'il ne comptait pas rentrer de si tôt, Franz se mit à table sans lui. Maître Pastrini, qui avait l'habitude de les voir dîner ensemble, s'informa des causes de son absence. Mais Franz se contenta de répondre qu'Albert avait reçu la surveille, une invitation à laquelle il s'était rendu. L'extinction subite des Moccoletti, cette obscurité qui avait remplacé la lumière, ce silence qui avait succédé au bruit, avait laissé dans l'esprit de Franz une certaine tristesse qui n'était pas exempte d'inquiétude. Il dîna donc fort silencieusement, malgré l'officieuse sollicitude de son hôte, qui entra deux ou trois fois, pour s'informer s'il n'avait besoin de rien. Franz était résolu à attendre Albert aussi tard que possible. Il demanda donc la voiture pour onze heures seulement, en priant Maître Pastrini de le faire prévenir à l'instant même si Albert reparaissait à l'hôtel pour quelque chose que ce fût. À onze heures, Albert n'était pas rentré. Franz s'habilla et partit en prévenant son hôte qu'il passait la nuit chez le duc de Bracciano. La maison du duc de Bracciano est une des plus charmantes maisons de Rome. Sa femme, une des dernières héritières des Colonna, en fait les honneurs d'une façon parfaite. Il en résulte que les fêtes qu'il donne ont une célébrité européenne. Franz et Albert étaient arrivés à Rome avec des lettres de recommandation pour lui. Aussi, sa première question fut-elle pour demander à Franz ce qu'était devenu son compagnon de voyage. Franz lui répondit qu'il l'avait quitté au moment où on allait éteindre les Moccoli et qu'il l'avait perdu de vue à la Via Macello. « Alors il n'est pas rentré ? » demanda le duc. « Je l'ai attendu jusqu'à sept heures, » répondit Franz. « Et savez-vous où il allait ? » « Non, pas précisément. Cependant, je crois qu'il s'agissait de quelque chose comme un rendez-vous. » « Diable ! » dit le duc. « C'est un mauvais jour, ou plutôt, c'est une mauvaise nuit pour s'attarder. » « N'est-ce pas, madame la comtesse ? » Ces derniers mots s'adressaient à la comtesse G, qui venait d'arriver et qui se promenait au bras de M. Torlonia, frère du duc. « Je trouve au contraire que c'est une charmante nuit, » répondit la comtesse, « et ceux qui sont ici ne se plaindront que d'une chose, c'est qu'elle passera trop vite. » « Oh si ! » reprit le duc en souriant. « Je ne parle pas des personnes qui sont ici. Elles ne courent d'autres dangers, les hommes que de devenir amoureux de vous, les femmes de tomber malades de jalousie en vous voyant si belles. « Je parle de ceux qui courent les rues de Rome. » « Hé, mon Dieu ! » demanda la comtesse. « Qui court les rues de Rome à cette heure-ci, à moins que ce ne soit pour aller au bal ? » « Notre ami Albert de Morcerf, » « madame la comtesse, » « que j'ai quitté à la poursuite de son inconnu vers les sept heures du soir, » dit Franz. « Et que je n'ai pas revu depuis. » « Comment ? » « Et vous ne savez pas où il est ? » « Pas le moins du monde. » « Et a-t-il des armes ? » « Il est en paillasse. » « Vous n'auriez pas dû le laisser aller, » dit le duc à Franz. « Vous qui connaissez Rome mieux que lui. » « Oh, bien oui ! » « Autant aurait fallu essayer d'arrêter le numéro 3 des Barbéries, » « qui a gagné aujourd'hui le prix de la course, » répondit Franz. « Et puis, d'ailleurs, que voulez-vous qu'il lui arrive ? » « Qui sait ? » « La nuit est très sombre, et le tibre est bien près de la Via Marcello. » Franz sentit un frisson qui lui courait dans les veines, en voyant l'esprit du duc et de la comtesse si bien d'accord avec ses inquiétudes personnelles. « Aussi ai-je prévenu à l'hôtel que j'avais l'honneur de passer la nuit chez vous, monsieur le duc, » dit Franz, « et on doit venir m'annoncer son retour. » « Tenez, » dit le duc, « je crois justement que voilà un de mes domestiques qui vous cherche. » Le duc ne se trompait pas. En apercevant Franz, le domestique s'approcha de lui. « Excellence, » dit-il, « le maître de l'hôtel de Londres vous fait prévenir qu'un homme vous attend chez lui avec une lettre du vicomte de Morserf. » « Avec une lettre du vicomte ? » s'écria Franz. « Oui. » « Et quel est cet homme ? » « Je l'ignore. » « Pourquoi n'est-il pas venu me la porter ici ? » « Le messager ne m'a donné aucune explication. » « Et où est le messager ? » « Il est parti aussitôt qu'il m'a vu entrer dans la salle de bal pour vous prévenir. » « Oh, mon Dieu ! » dit la comtesse à Franz. « Allez vite, pauvre jeune homme. Il lui est peut-être arrivé quelque accident. » « J'y cours, » dit Franz. « Vous reverrons-nous pour nous donner des nouvelles ? » demanda la comtesse. « Oui, si la chose n'est pas grave. Sinon, je ne réponds pas de ce que je vais devenir moi-même. » « En tout cas, de la prudence, » dit la comtesse. « Oh, soyez tranquille ! » Franz prit son chapeau et partit en toute hâte. Il avait renvoyé sa voiture en lui donnant l'ordre pour deux heures. Mais par bonheur, le palais Bracciano, qui donne d'un côté rue du Cour et de l'autre place des Saints-Apôtres, est à dix minutes de chemin à peine de l'hôtel de Londres. En s'approchant de l'hôtel, Franz vit un homme debout au milieu de la rue. Il ne douta pas un seul instant que ce ne fût le messager d'Albert. Cet homme était lui-même enveloppé d'un grand manteau. Il alla à lui, mais au grand étonnement de Franz, ce fut cet homme qui lui adressa la parole le premier. « Que me voulez-vous, Excellence ? » dit-il en faisant un pas en arrière comme un homme qui désire demeurer sur ses gardes. « N'est-ce pas vous, » demanda Franz, « qui m'apportez une lettre du vicomte de Morcerf ? » « C'est votre Excellence qui loge à l'hôtel de Pastrini ? » « Oui. » « C'est votre Excellence qui est le compagnon de voyage du vicomte ? » « Oui. » « Comment s'appelle votre Excellence ? » « Le baron Franz d'Épinay. » « C'est bien votre Excellence alors que cette lettre est adressée. » « Y a-t-il une réponse ? » demanda Franz en lui prenant la lettre des mains. « Oui. » « Du moins, votre ami l'espère bien. » « Montez chez moi alors, je vous la donnerai. » « J'aime mieux l'attendre ici, » dit Henri en le messager. « Pourquoi cela ? » « Votre Excellence comprendra la chose quand elle aura lu la lettre. » « Alors je vous retrouverai ici. » « Sans aucun doute. » Franz rentra. Sur l'escalier, il rencontra Maître Pastrini. « Eh bien ? » lui demanda-t-il. « Eh bien quoi ? » répondit Franz. « Vous avez vu l'homme qui désirait vous parler de la part de votre ami ? » demanda-t-il à Franz. « Oui, je l'ai vu. Et il m'a remis cette lettre. Faites allumer chez moi, je vous prie. » L'aubergiste donna l'ordre « Aussitôt la présente reçue. » « Ayez l'obligence de prendre dans mon portefeuille que vous trouverez dans le tiroir carré du secrétaire la lettre de crédit. » « Joignez-y la vôtre si elle n'est pas suffisante. » « Courez chez Torlonia. » « Prennez-y à l'instant même 4000 piastres et remettez-les au porteur. Il est urgent que cette somme me soit adressée sans aucun retard. Je n'insiste pas davantage, comptant sur vous comme vous pourriez compter sur moi. P.S. I believe now to Italian banditti. Votre ami, Albert de Morserf. Au-dessous de ces lignes étaient écrites d'une main étrangère ces quelques mots italiens. « Si à 6 heures du matin les 4000 piastres ne sont point entre mes mains, à 7 heures, le comte Albert de Morserf aura cessé d'exister. » Signé « Ouijibampa. » Cette seconde signature expliqua tout à Franz qui comprit la répugnance du messager à monter chez lui. La rue lui paraissait plus sûre que la chambre de Franz. Albert était tombé entre les mains du fameux chef de bandit à l'existence duquel il s'était si longtemps refusé de croire. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il courut au secrétaire l'ouvrier. Dans le tiroir indiqué trouva le portefeuille et dans le portefeuille la lettre de crédit. Elle était en tout de 6000 piastres. Mais sur ces 6000 piastres, Albert en avait déjà dépensé 3000. Quant à Franz, il n'avait aucune lettre de crédit. Comme il habitait Florence et qu'il était venu à Rome pour y passer 7 à 8 jours seulement, il avait pris une centaine de louis et de ces 100 louis, il lui en restait 50, tout au plus. Il s'en fallait donc de 7 à 800 piastres pour qu'à eux deux, Franz et Albert puissent réunir la somme demandée. Il est vrai que Franz pouvait compter dans un cas pareil sur l'obligence de Messie Torlogna. Il se préparait donc à retourner au palais Bracciano sans perdre un instant, quand tout à coup, une idée lumineuse traversa son esprit. Il songea au comte de Monte Cristo. Franz allait donner l'ordre qu'on fit venir Maître Pastrini lorsqu'il le vit apparaître en personne sur le seuil de sa porte. « Mon cher M. Pastrini, lui dit-il vivement, croyez-vous que le comte soit chez lui ? Oui, Excellence, et il vient de rentrer. A-t-il eu le temps de se mettre au lit ? J'en doute. Alors, sonnez à sa porte, je vous prie, et demandez-lui pour moi la permission de me présenter chez lui. » Maître Pastrini s'empressa de suivre les instructions qu'on lui donnait. Cinq minutes après, il était de retour. « Le comte attend votre excellence, dit-il. » Franz traversa le carré. Un domestique l'introduisit chez le comte. Il était dans un petit cabinet que Franz n'avait pas encore vu et qui était entouré de divans. Le comte vint au devant de lui. « Hé, mais quel bon vent vous amène à cette heure, lui dit-il. Viendriez-vous me demander à souper par hasard ? Ce serait par Dieu bien aimable à vous. Non, je viens pour vous parler d'une affaire grave. d'une affaire, dit le comte en regardant Franz de son regard profond qui lui était habituel. Et de quelle affaire ? Sommes-nous seuls ? Le comte alla à la porte et revint. « Parfaitement seuls, » dit-il. Franz lui présenta la lettre d'Albert. « Lisez ! » le comte lut la lettre. « Ah ah ! Avez-vous pris connaissance du poste scriptum ? Oui, je vois bien. Côté de vous de cela ? » demanda Franz. « Avez-vous la somme qu'on vous a demandé ? » « Oui, moins 800 piastres. » Le comte alla à son secrétaire, l'ouvrit, et faisant glisser un tiroir plein d'or. « J'espère que vous ne me ferez pas l'injure de vous adresser à un autre qu'à moi. Vous voyez au contraire que je suis venu droit à vous, » dit Franz. « Et je vous en remercie. Prenez. » Et il fit signe à Franz de puiser dans le tiroir. « Est-il bien nécessaire d'envoyer cette somme à Luigi Bampa ? » demanda le jeune homme en regardant à son tour fixement le comte. « Dame, » fit-il, « jugez-en vous-même. Le poste scriptum est précis. » « Il me semble que, si vous vous donniez la peine de chercher, vous trouveriez quelques moyens qui simplifieraient beaucoup la négociation, » dit Franz. « Et lequel ? » demanda le comte étonné. « Par exemple, si nous allions trouver Luigi Bampa ensemble, je suis sûr qu'il ne nous refuserait pas la liberté d'Albert. » « À moi ? » « Et quelle influence voulez-vous que j'ai sur ce bandit ? » « Ne venez-vous pas de lui rendre un de ses services qui ne s'oublient point ? » « Et lequel ? » « Ne venez-vous pas de sauver la vie de Pépine ? » « Ah ah ! » dit le comte. « Qui vous a dit cela ? » « Que vous importe ? » « Je le sais. » Le comte resta un instant muet et les sourcils froncés. « Et si j'allais trouver Bampa, vous m'accompagneriez ? » « Si ma compagnie ne vous était pas trop désagréable. » « Eh bien, soit. » « Le temps est beau et la promenade dans la campagne de Rome ne peut que nous faire du bien. » « Faut-il prendre des armes ? » « Pour quoi faire ? » « De l'argent ? » « C'est inutile. » « Où est l'homme qui a apporté ce billet ? » « Dans la rue. » « Il attend la réponse ? » « Oui. » « Il faut un peu savoir où nous allons. » « Je vais l'appeler. » « Inutile. » « Il n'a pas voulu monter. » « Chez vous, peut-être. » « Mais chez moi, il ne fera pas de difficultés. » Le comte alla à la fenêtre du cabinet qui donnait sur la rue et siffla d'une certaine façon. L'homme au manteau se détacha de la muraille et s'avança jusqu'au milieu de la rue. « Salut ! » dit le comte du ton dont il aurait donné un ordre à son domestique. Le messager obéit sans retard, sans hésitation, avec empressement même et, franchissant les quatre marches du perron, entra dans l'hôtel. Cinq secondes après, il était à la porte du cabinet. « Ah ! C'est toi, Pépino ! » dit le comte. Mais Pépino, au lieu de répondre, se jeta à genoux, saisit la main du comte et y appliqua ses lèvres à plusieurs reprises. « Ah ! Tu n'as pas encore oublié que je t'ai sauvé la vie. C'est étrange. Il y a pourtant aujourd'hui huit jours de cela. » « Non, Excellence, et je ne l'oublierai jamais, » répondit Pépino avec l'accent d'une profonde reconnaissance. « Jamais, c'est bien long, mais enfin, c'est déjà beaucoup que tu le crois. Relève-toi et réponds. » Pépino jeta un coup d'œil inquiet sur Franz. « Oh ! Tu peux parler devant son excellence, » dit-il. « C'est un de mes amis. Vous permettez que je vous donne ce titre, » dit en français le comte en se tournant du côté de Franz. « Il est nécessaire pour exciter la confiance de cet homme. » « Vous pouvez parler devant moi, » reprit Franz. « Je suis un ami du comte. » « À la bonne heure, » dit Pépino en se retournant à son tour vers le comte. « Que votre excellence m'interroge et je répondrai. » « Comment le vicomte Albert est-il tombé entre les mains de Luigi ? » « Excellence, la calèche du français a croisé plusieurs fois celle où était Thérèse. » « La maîtresse du chef ? » « Oui. » Le français lui a fait les yeux doux. Thérèse s'est amusée à lui répondre. Le français lui a jeté des bouquets et lui en a rendu. Tout cela, bien entendu, du consentement du chef qui était dans la même calèche. « Comment ? » s'écria Franz. « Luigi Vampa était dans la calèche des paysannes romaines. » « C'est lui qui conduisait, déguisé en cocher, » répondit Pépino. « Après ? » demanda le comte. « Eh bien, après, le français se démasqua. Thérèse, toujours du consentement du chef, en fit autant. Le français demanda un rendez-vous. Thérèse accorda le rendez-vous demandé. Seulement, au lieu de Thérèse, ce fut Beppo qui se trouva sur les marches de l'église San Giacomo. « Comment ? » interrompit encore Franz. « Cette paysanne qui lui a arraché son moncollecto ? » « C'était un jeune homme de quinze ans, » répondit Pépino. « Mais il n'y a pas de honte pour votre ami à y avoir été pris. Beppo, on a attrapé bien d'autres. Allez ! » « Et Beppo l'a conduit hors des murs, » dit le comte. « Justement, une calèche attendait au bout de la Via Macello. » Beppo est monté dedans en invitant le français à le suivre. Il ne se l'est pas fait dire deux fois. Il a également offert la droite à Beppo. C'est placé près de lui. Beppo lui a amoncé alors qu'il allait le conduire à une villa située à une lieu de Rome. Le français a assuré Beppo qu'il était prêt à le suivre au bout du monde. aussitôt, le cocher a remonté la rue d'Irepeta à gagner la porte San Paolo. Il y a 200 pas dans la campagne. Comme le français devenait trop entreprenant, ma foi, Beppo lui a mis une paire de pistolets sur la gorge. Aussitôt, le cocher a arrêté ses chevaux, s'est retourné sur son siège et en a fait autant. En même temps, quatre des nôtres qui étaient cachés sur les bords de la Halle se sont élancés aux portières. Le français avait bonne envie de se défendre. Il a même un peu étranglé Beppo à ce que j'ai entendu dire, mais il n'y avait rien à faire contre cinq hommes armés. Il a bien fallu se rendre. On l'a fait descendre de voiture, on a suivi les bords de la petite rivière et on l'a conduit à Teresa et à Luigi qui l'attendaient dans les catacombes de San Sébastien. Eh bien, mais, dit le comte en se tournant du côté de Franz, il me semble qu'elle en vaut bien une autre, cette histoire. « Qu'en dites-vous, vous qui êtes connaisseurs ? » « Je dis que je la trouverais fort drôle, » répondit Franz, « si elle était arrivée à un autre qu'à ce pauvre Albert. » « Le fait est, » dit le comte, « que si vous ne m'aviez pas trouvé là, c'était une bonne fortune qui coûtait un peu cher à votre ami. Mais rassurez-vous, il en sera quitte pour la peur. » « Et nous allons toujours le chercher ? » demanda Franz. « Par Dieu ! D'autant plus qu'il est dans un endroit fort pittoresque. Connaissez-vous les catacombes de San Sébastien ? » « Non, je n'y suis jamais descendu. Mais je me promettais d'y descendre un jour. » « Eh bien, voici l'occasion toute trouvée. Et il serait difficile d'en rencontrer une autre meilleure. Avez-vous votre voiture ? » « Non, cela ne fait rien. On a l'habitude de m'en tenir une toute attelée, nuit et jour. » « Toute attelée ? » « Oui, je suis un être fort capricieux. Il faut dire que parfois, en me levant à la fin de mon dîner, au milieu de la nuit, il me prend l'envie de partir pour un point du monde quelconque, et je pars. » Le comte sonna un coup, son valet de chambre paru. « Faites sortir la voiture de la remise, » dit-il, « et ôtez-en les pistolets qui sont dans les poches. Il est inutile de réveiller le cocher. Ali conduira. » Au bout d'un instant, on entendit le bruit de la voiture qui s'arrêtait devant la porte. Le comte tira sa montre. « Minuit et demi, » dit-il. « Nous aurions pu partir d'ici à cinq heures du matin et arriver encore à temps. Mais peut-être ce retard aurait-il fait passer une mauvaise nuit à votre compagnon. Il vaut donc mieux aller tout courant, le tirer des mains des infidèles. Êtes-vous toujours décidé à m'accompagner ? Plus que jamais ! Eh bien, venez alors ! » Franz et le comte sortirent, suivis de Pepino. À la porte, ils trouvèrent la voiture. Ali était sur le siège. Franz reconnut l'esclave muet de la grotte de Monte Cristo. Franz et le comte montèrent dans la voiture qui était un coupé. Pepino se plaça près d'Ali et l'ont parti au galop. Ali avait reçu ses ordres d'avance car il prit la rue du cours, traversa le Campo Vaccino, remonta la strada San Gregorio et arriva à la porte Saint-Sébastien. Là, le concierge voulut faire quelques difficultés mais le comte de Monte Cristo présenta une autorisation du gouverneur de Rome d'entrer dans la ville et d'en sortir à toute heure du jour et de la nuit. La R se fut donc levée, le concierge reçut un Louis pour sa peine et l'on passa. La route que suivait la voiture était l'ancienne voie à Pienne toute bordée de tombeaux. De temps en temps, au clair de la lune qui commençait à se lever, il semblait à France voir comme une sentinelle se détachait d'une ruine. Mais aussitôt, à un signe échangé entre Pépino et cette sentinelle, elle rentrait dans l'ombre et disparaissait. Un peu avant le cirque de Caracal, la voiture s'arrêta. Pépino vint ouvrir la portière et le comte et Franz descendirent. « Dans dix minutes, dit le comte à son compagnon, nous serons arrivés. » Puis il prit Pépino à part, lui donna un ordre tout bas et Pépino partit après s'être muni d'une torche que l'on tira du coffre du coupé. Cinq minutes s'écoulèrent encore, pendant lesquelles Franz vit le berger s'enfoncer dans un petit sentier au milieu des mouvements de terrain qui forment le sol convulsionné de la plaine de Rome et disparaître dans ces hautes herbes rougeâtres qui semblent la crinière hérissée de quelques lions gigantesques. « Maintenant, dit le comte, suivons-le. » Franz et le comte s'engagèrent à leur tour dans le même sentier qui, au bout de cent pas, les conduisit par une pente inclinée au fond d'une petite vallée. Bientôt, on aperçut deux hommes causant dans l'ombre. « Devons-nous continuer d'avancer ? » demanda Franz au comte. « Où faut-il attendre ? » « Marchons. » Pépineau doit avoir prévenu la sentinelle de notre arrivée. En effet, l'un de ces deux hommes était Pépineau, l'autre était un bandit placé en vedette. Franz et le comte s'approchèrent. Le bandit salua. « Excellence, » dit Pépineau en s'adressant au comte, « si vous voulez me suivre, l'ouverture des catacombes est à deux pas d'ici. » « C'est bien, » dit le comte. « Marche devant. » En effet, derrière un massif de buissons et au milieu de quelques roches s'offrait une ouverture par laquelle un homme pouvait à peine passer. Pépineau se glissa le premier par cette gersure, mais à peine eut-il fait quelques pas que le passage souterrain s'élargit. Alors il s'arrêta, alluma sa torche et se retourna pour voir s'il était suivi. Le comte s'était engagé le premier dans une espèce de soupiragne et Franz venait après lui. Le terrain s'enfonçait par une pente douce et s'élargissait à mesure que l'on avançait. Mais cependant, Franz et le comte étaient encore forcés de marcher courbés et eussent à peine à passer deux de front. Ils firent encore cent cinquante pas ainsi, puis ils furent arrêtés par le cri de « Qui vive ? » En même temps, ils virent au milieu de l'obscurité briller sur le canon d'une carabine le reflet de leur propre torche. « Ami ! » dit Pépino. Il s'avança seul et dit quelques mots à voix basse à cette seconde sentinelle qui, comme la première, salua en faisant signe aux visiteurs nocturnes qui pouvaient continuer leur chemin. Derrière la sentinelle était un escalier d'une vingtaine de marches. Franz et le comte descendirent les vingt marches et se trouvèrent dans une espèce de carrefour mortuaire. Cinq routes divergeaient comme les rayons d'une étoile et les parois des murailles creusées de niches superposées ayant la forme de cercueil indiquaient que l'on était enfin entré dans les catacombes. Dans l'une de ces cavités dont il était impossible de distinguer l'étendue, on voyait le jour quelques reflets de lumière. Le comte posa la main sur l'épaule de Franz. « Voulez-vous voir un camp de bandits au repos ? » « Certainement. » « Eh bien, venez avec moi. » « Pépino, éteins la torche. » Pépino obéit. Et Franz et le comte se trouvèrent dans la plus grande obscurité. Seulement, à cinquante pas à peu près en avant d'eux, continuèrent de danser le long des murailles quelques lueurs rougeâtres devenues encore plus visibles depuis que Pépino avait éteint sa torche. Ils avancèrent silencieusement, le comte guidant Franz comme s'il avait eu cette singulière faculté de voir dans les ténèbres. Au reste, Franz lui-même distinguait plus facilement son chemin à mesure qu'il approchait de ses reflets qui leur servaient de guide. Trois arcades, dont celle du milieu servait de porte, leur donnaient passage. Ces arcades s'ouvraient d'un côté sur le corridor où étaient le comte et Franz et de l'autre sur une grande chambre carrée tout entourée de niches pareilles à celles dont nous avons déjà parlé. Au milieu de cette chambre s'élevaient quatre pierres qui autrefois avaient servi d'hôtel, comme l'indiquait la croix qui les surmontait encore. Une seule lampe posée sur un fût de colonne éclairait d'une lumière pâle et vacillante l'étrange scène qui s'offrait aux yeux des deux visiteurs cachés dans l'ombre. Un homme était assis. Le coude appuyait sur cette colonne et lisait, tournant le dos aux arcades par l'ouverture desquelles les nouveaux arrivés le regardaient. C'était le chef de la bande, Luigi Vampa. Tout autour de lui, groupés selon leur caprice, couchés dans leur manteau ou adossés à une espèce de banc de pierre qui régnait tout autour du columbarium, on distinguait une vingtaine de brigands. Chacun avait sa carabine à la portée de la main. Au fond, silencieuse, à peine visible et pareille à une ombre, une sentinelle se promenait de long en large devant une espèce d'ouverture qu'on ne distinguait que parce que les ténèbres semblaient plus épaisses en cet endroit. Lorsque le comte crut que Franz avait suffisamment réjoui ses regards de ce pittoresque tableau, il porta le doigt à ses lèvres pour lui recommander le silence et montant les trois marches qui conduisaient du corridor au columbarium, il entra dans la chambre par l'arcade du milieu et s'avança vers Vampa qui était si profondément plongé dans sa lecture qu'il n'entendit point le bruit de ses pas. « Qui vive ! » cria la sentinelle moins préoccupée et qui vit à la lueur de la lampe une espèce d'ombre qui grandissait derrière son chef. À ce cri, Vampa se leva vivement tirant du même coup un pistolet de sa ceinture. En un instant, tous les bandits furent sur pied et vingt canons de carabines se dirigeèrent sur le comte. « Eh bien ! » dit tranquillement celui-ci d'une voix parfaitement calme et sans qu'un seul muscle de son visage bougea. « Eh bien, mon cher Vampa, il me semble que voilà bien des frais pour recevoir un ami. » « Arme bas ! » cria le chef en faisant un signe impératif d'une main tandis que de l'autre il ôtait respectueusement son chapeau. Puis, se retournant vers le singulier personnage qui dominait toute cette scène, « Pardon, monsieur le comte, » lui dit-il, « mais j'étais si loin de m'attendre à l'honneur de votre visite que je ne vous avais pas reconnue. » « Il paraît que vous avez la mémoire courte en toute chose, Vampa, » dit le comte, « et que non seulement vous oubliez le visage des gens, mais encore les conditions faites avec eux. » « Et quelles conditions ai-je donc oubliées, monsieur le comte ? » demanda le bandit en homme qui, s'il a commis une erreur, ne demande pas mieux que de la réparer. « N'a-t-il pas été convenu, » dit le comte, « que non seulement ma personne, mais encore celle de mes amis, vous serez sacré... » « Et en quoi ai-je manqué au traité, excellence ? » « Vous avez enlevé ce soir et vous avez transporté ici le vis-comte Albert de Morcerf. » « Eh bien, » continua le comte avec un accent qui fit frissonner France, « ce jeune homme est de mes amis, ce jeune homme loge dans le même hôtel que moi, ce jeune homme a fait corso pendant huit jours dans ma propre calèche et cependant, je vous le répète, vous l'avez enlevé, vous l'avez transporté ici et, » ajouta le comte en tirant la lettre de sa poche, « vous l'avez mis à rançon comme s'il était le premier venu. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de cela, vous autres ? » dit le chef en se tournant vers ses hommes qui reculèrent tous devant son regard. « Pourquoi m'avez-vous exposé ainsi à manquer à ma parole envers un homme comme monsieur le comte qui tient notre vie à tous entre ses mains ? » « Par le sang du Christ ! » « Si je croyais qu'un de vous eût su que le jeune homme était l'ami de son excellence, je lui brûlerais la cervelle de ma propre main. » « Eh bien, » dit le comte en se retournant du côté de France, « je vous avais bien dit qu'il y avait quelque erreur là-dessous. » « N'êtes-vous pas seul ? » demanda Vampa avec inquiétude. « Je suis avec la personne à qui cette lettre était adressée et à qui j'ai voulu prouver que Luigi Vampa est un homme de parole. » « Salut, excellence ! » dit la France. « Voilà Luigi Vampa qui va vous dire lui-même qu'il est désespéré de l'erreur qu'il vient de commettre. » France s'approcha. Le chef fit quelques pas au-devant de France. « Soyez le bienvenu parmi nous, excellence ! » lui dit-il. « Vous avez entendu ce que vient de dire le comte et ce que je lui ai répondu. J'ajouterai que je ne voudrais pas, pour les quatre mille piastres auxquels j'avais fixé la rançon de votre ami, que pareille chose fut arrivée. » dit France en regardant tout autour de lui avec inquiétude. « Où donc est le prisonnier ? Je ne le vois pas. » « Il ne lui est rien arrivé, j'espère ? » demanda le comte en fronçant les sourcils. « Le prisonnier est là ! » dit Vampa en montrant de la main l'enfoncement devant lequel se promenait le bandit en faction. « Et je vais lui annoncer moi-même qu'il est libre ! » Le chef s'avança vers l'endroit désigné par lui comme servant de prison à Albert et France et le comte le suivirent. « Que fait le prisonnier ? » demanda Vampa à la sentinelle. « Ma foi, capitaine ! » répondit celle-ci. « Je n'en sais rien. Depuis plus d'une heure, je ne l'ai pas entendu remuer. » « Venez, excellence ! » dit Vampa. Le comte et France montèrent sept ou huit marches, toujours précédées par le chef qui tira un verrou et poussa une porte. Alors, à la lueur d'une lampe pareille à celle qui éclairait le columbarium, on put voir Albert, enveloppé d'un manteau que lui avait prêté un des bandits, couché dans un coin et dormant du plus profond sommeil. « Allons ! » dit le comte, souriant de ce sourire qui lui était particulier. « Pas mal pour un homme qui devait être fusillé à sept heures du matin ! » Vampa regardait Albert endormi avec une certaine admiration. On voyait qu'il n'était pas insensible à cette preuve de courage. « Vous avez raison, monsieur le comte, » dit-il. « Ce jeune homme doit être de vos amis ! » Puis s'approchant d'Albert et lui touchant l'épaule. « Excellence, » dit-il. « Vous plaît-il de vous éveiller ? » Albert étendit les bras, se frotta les paupières et ouvrit les yeux. « Ah ! » dit-il. « C'est vous, capitaine ! Par Dieu ! Vous auriez bien dû me laisser dormir. Je faisais un rêve charmant. Je rêvais que je dansais le galop chez Torlorogna avec la comtesse G. » Il tira sa montre qu'il avait gardée pour juger lui-même le temps écoulé. « Une heure et demie du matin ! Mais pourquoi, diable, m'éveillez-vous à cette heure-ci ? » « Pour vous dire que vous êtes libre, Excellence. » « Mon cher, » reprit Albert avec une liberté d'esprit parfaite, « retenez bien à l'avenir cette maxime de Napoléon le Grand. Ne m'éveillez que pour les mauvaises nouvelles. Si vous m'aviez laissé dormir, j'achevais mon galop et je vous en aurais été reconnaissant toute ma vie. « On a donc payé ma rançon ? » « Non, Excellence. » « Eh bien, alors comment suis-je libre ? » « Quelqu'un à qui je n'ai rien à refuser est venu vous réclamer. Jusqu'ici. » « Jusqu'ici. » « Oh, par Dieu, ce quelqu'un-là est bien aimable. » Albert regarda tout autour de lui et aperçut Franz. « Comment ? » lui dit-il. « C'est vous, mon cher Franz, qui poussez le dévouement jusque-là ? » « Non, pas moi, » répondit Franz. « Mais notre voisin, monsieur le comte de Monte Cristo. » « Oh, par Dieu, monsieur le comte ! » dit gaiement Albert en rajustant sa cravate et ses manchettes. « Vous êtes un homme véritablement précieux et j'espère que vous me regarderez comme votre éternel obligé, d'abord pour l'affaire de la voiture, ensuite pour celle-ci. » Il tendit la main et il tendit la main au comte qui frissonna au moment de lui donner la sienne mais qui cependant la lui donna. Le bandit regardait toute cette scène d'un air stupéfait. Il était évidemment habitué à voir ses prisonniers trembler devant lui et voilà qu'il y en avait un dont l'humeur railleuse n'avait subi aucune altération. Quand à Franz, il était enchanté qu'Albert ait soutenu, même vis-à-vis d'un bandit, l'honneur national. « Mon cher Albert, lui dit-il, si vous voulez vous hâter, nous aurons encore le temps d'aller finir la nuit chez Torlogna. Vous prendrez votre galop où vous l'avez interrompu de sorte que vous ne garderez aucune rancune au seigneur Luigi qui s'est véritablement dans toute cette affaire conduit en galant homme. « Ah, vraiment, dit-il, vous avez raison et nous pourrons y être à deux heures. Seigneur Luigi, continue Albert, y a-t-il quelque autre formalité à remplir pour prendre congé de votre excellence ? « Aucune, monsieur, répondit le bandit, et vous êtes libre comme l'air. En ce cas, bonne et joyeuse vie. Venez, messieurs, venez ! » Et Albert, suivi de Franz et du comte, descendit l'escalier et traversa la grande salle carrée. Tous les bandits étaient debout et le chapeau à la main. « Pépino, dit le chef, donne-moi la torche. Eh bien, que faites-vous donc ? demanda le comte. « Je vous reconduis, dit le capitaine. C'est bien le moindre honneur que je puisse rendre à votre excellence. » Et prenant la torche allumée des mains du patre, il marcha devant ses hôtes, non pas comme un valet qui accomplit une œuvre de servilité, mais comme un roi qui précède des ambassadeurs. Arrivé à la porte, il s'inclina. « Et maintenant, monsieur le comte, dit-il, je vous renouvelle mes excuses et j'espère que vous ne me gardez aucun ressentiment de ce qui vient d'arriver. » « Non, mon cher Vampa, dit le comte. D'ailleurs, vous rachetez vos erreurs d'une façon si galante qu'on est presque tenté de vous savoir gré de les avoir commises. » « Messieurs, » reprit le chef en se retournant du côté des jeunes gens, « peut-être l'offre ne vous paraîtra-t-elle pas bien attrayante, mais s'il vous prenait jamais envie de me faire une seconde visite, partout où je serai, vous serez les bienvenus. » Franz et Albert saluèrent. Le comte sortit le premier, Albert ensuite. Franz restait le dernier. « Votre excellence a-t-elle quelque chose à me demander ? » dit Vampa en souriant. « Oui, je l'avoue, » répondit Franz. « Je serais curieux de savoir quel était l'ouvrage que vous lisiez avec tant d'attention quand nous sommes arrivés. » « Les commentaires de César, » dit le bandit, « c'est mon livre de prédilection. » « Eh bien, ne venez-vous pas, » demanda Albert. « Je s'y fais, » répondit Franz. « Me voilà. » Et il sortit à son tour du soupirail. On fit quelques pas dans la plaine. « Ah, pardon, » dit Albert en revenant en arrière. « Voulez-vous permettre, capitaine ? » Il alluma son cigare à la torche de Vampa. « Maintenant, monsieur le comte, » dit-il, « la plus grande diligence possible. Je tiens énormément à aller finir ma nuit chez le duc de Bracciano. » On retrouva la voiture où on l'avait laissée. Le comte dit un seul mot arabe à Ali et les chevaux partirent à fond de train. Il était deux heures juste à la montre d'Albert quand les deux amis rentrèrent dans la salle de danse. Leur retour fit événement, mais comme ils entraient ensemble, toutes les inquiétudes que l'on avait pu concevoir sur Albert cessèrent à l'instant même. « Madame, » dit le comte de Morcerf en s'avançant vers la comtesse, « hier, vous avez eu la bonté de me promettre un galop. Je viens un peu tard réclamer cette gracieuse promesse. Mais voilà mon ami, dont vous connaissez la véracité, qui vous affirmera qu'il n'y a pas de ma faute. » Et comme en ce moment la musique donnait le signal de la valse, Albert passa son bras autour de la taille de la comtesse et disparut avec elle dans le tourbillon des danseurs. Pendant ce temps, Franz songeait au singulier frissonnement qui avait passé par tout le corps du comte de Monte Cristo au moment où il avait été en quelque sorte forcé de donner la main à Albert. dans le tourbillon à Albert. Sous-titrage FR ?